alors j'ai eu depuis quelques temps j'ai rencontré un bug sur joplin alors joplin c'est une application qui permet d'éditer de la documentation je l'utilise depuis assez longtemps et depuis quelques versions j'ai constaté un bug d'affichage c'est à dire que dans les menus de l'application on peut voir une sorte de trait qui parfois là parfois pas là qui barre le menu je vais te montrer ça dans un instant alors moi je m'appelle christophe je fais de l'administration système et parfois je peux être amené à débuguer des applications notamment que j'utilise mais parce que voilà c'est aussi il faut aussi savoir comment fonctionne un système au niveau développement il faut savoir compiler des des applications c'est important pour avoir de meilleures connaissances du fonctionnement d'un système linux alors je vais te montrer voilà le bug alors le bug il ya je suis pas le seul à l'avoir rencontré et donc il ya d'autres personnes qui l'ont vu donc alors on va aller voir sur le bug qui a été déclaré ici donc voilà ce que d'autres personnes ont trouvé donc voilà il ya un menu dans l'application alors l'application c'est ça je dois montrer là tout de suite alors ça c'est la version développement donc il ya un panneau sur la droite alors je peux pas agrandir cette partie là j'ai cherché mais je suis pas trop arrivé donc normalement l'application c'est que cette partie là on voit pas on voit pas la droite d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais faire ça voilà ça je vais enlever voilà ce que c'est que je vous plains donc ça permet de créer des notes des notes dans de les classer ses notes dans des carnets et des sous carnets et voilà on peut écrire de on peut écrire de la documentation ici et c'est la syntaxe markdown que qui est très connu voilà donc alors il ya une partie à droite on peut utiliser ou pas pour expo voilà pour voir en version html on n'est pas obligé de la mettre alors je ne sais plus comment on fait basculer l'éditeur voyez un mode on n'affiche pas là je sais pas trop comment faire donc le problème c'est qu'ici il y avait un bug là il est disparu parce que j'ai fait quelque chose j'ai cherché comment faire donc il y avait un parfois un trait et ce que j'ai eu l'impression c'est que le train était visible un très barré là qui empêchait de lire il était visible uniquement quand il y avait notes quand il y avait un chiffre au dessus voilà enfin c'est un bug d'affichage moi donc ce que j'ai fait c'est que alors pour pouvoir débuguer il voit il fallait que j'installe la version de développement donc on revient là moi je suis là donc la version de développement de joplin mais le problème c'est que il fallait installer une dépendance qui est node.js version 16 alors node.js c'est un autre programme qu'il faut installer pour pouvoir compiler joplin alors évidemment quand on installe l'application tout tout vient ensemble donc il n'y a rien à installer mais voilà j'ai dû j'ai dû l'installer donc j'ai été sur le site alors node.js il y a un site web node.js node.js il me semble qu'il y a un site voilà alors il faut trouver la documentation etc pour installer alors c'est pas forcément évident mais on finit par alors ça c'est pénible on finit par trouver cette page là au bout d'un moment qui explique comment installer node.js alors pour l'instant là je vais fermer l'autre j'en ai plus besoin alors je vais fermer l'autre j'en ai plus besoin voilà node.js donc ici voilà on lit alors moi je suis habitué à parcourir un peu les pages comme ça donc je fouine et je cherche la façon de l'installer sans que ça pollue mon système donc faut savoir que si tu as envie d'installer node.js toutes les explications qui sont installées t'oblige plus ou moins à remplacer ton node.js que tu as déjà moi je voulais pas faire ça je veux pas arriver dans un système instable donc j'ai préféré compiler et l'installer dans son propre répertoire donc j'ai trouvé ces documentations là donc ça commence ici alors c'est un peu petit voilà donc quand tu sais qu'on compile un logiciel en général il y a toujours une partie configuration de la compilation à faire donc là alors je vais pas le faire parce que ça prend une heure une heure donc je vais te montrer comment moi je m'y prends donc euh ouais on va retourner là en fait donc ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé toute la version toute la version source de node.js donc je clique là donc là je suis à la racine j'ai cliqué là ensuite j'ai copié ça c'est l'url du projet node.js ensuite en ligne de commande bah tu tapes git clone le nom du projet et ça télécharge tout ce qu'on vient de voir ça télécharge tout le projet donc une fois que c'est téléchargé donc j'ai été là node.js et j'ai demandé à basculer sur la version node.js v16 alors là j'y suis déjà mais euh si jamais tu veux le faire tu tapes git check out v euh alors je sais plus quelle version c'est que j'ai mis la v16 16 19 1 16 19 1 16 19 1 donc tu tapes ça quand tu tapes entrer tu arrives sur la version euh v16 19 1 et qui est symbolisé par un numéro ici mais en fait j'y étais déjà donc voilà ensuite on retourne voir euh ce qu'il faut faire donc euh configure voilà on sait qu'il faut faire un point configure mais j'ai pas fait ça en fait enfin j'ai fait ça aussi mais j'ai pas vrai j'ai rajouté un paramètre pour installer ou l'installer où j'avais envie alors si tu sais pas les options de compilation qu'on peut utiliser tu fais moins un help mais euh voilà celle qui est importante c'est celle-là préfixe usr local node alors je sais plus ce que j'ai mis node v16 euh j'ai mis ça donc tu tapes euh cette commande-là alors cette commande-là est assez rapide euh alors moi je l'avais déjà fait donc c'est à rien marqué mais quand tu l'as pas fait ça marque éventuellement euh autre chose euh je sais même plus une fois que c'est fait ça l'autre commande pour compiler c'est make alors make moins alors ils disent de faire moins j4 en fait ça dépend du nombre de processeurs euh euh parce que j'ai pas compilé un logiciel depuis très longtemps donc euh dans mes souvenirs c'est ça dépend du nombre de processeurs euh moi j'ai fait j2 parce que je voulais pas utiliser toutes les tous les toute la puissance de la machine enfin de mon portable euh bon tu fais faire moins j2 c'est très long ça prend une euh suivant la puissance ça peut prendre une heure deux heures trois heures de compilation c'est vraiment très long donc euh faut pas t'étonner si ça voilà faut faire autre chose en attendant une fois que c'est compilé ça se termine il y a tu fais make alors non tu fais su et sudo make install ça va passer route parce que en fait faut l'installer il va l'installer ici donc euh il va passer route pour pouvoir le installer dans le répertoire du système et en fait euh ce que j'ai fait c'est que ensuite je suis passé route et j'ai changé la propriété je me suis attribué le répertoire ici parce qu'il a fallu que je tape une autre commande et que je préférais pas l'avoir en route j'ai tapé euh j'ai tapé euh j'ai tapé euh je me souviens euh euh core euh pas core dump euh alors je recherche euh là je suis sur node non c'est pas sur node euh 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 alors je sais plus comment on compile ici euh euh alors je suis en train de rechercher la page euh euh de compilation alors je sais où je l'ai je l'ai ici euh euh je dois la ouvrir là alors juste une seconde je cherche euh 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 alors alors build voilà c'est là donc je vais la charger ici voilà ok je suis sur la bonne page euh donc ça c'est la page qui explique comment compiler Joplin mais en fait ils disent qu'il faut faire euh euh voilà c'est ça core pack enable donc en fait il faut taper ça ah oui et non avant de faire ça il y a autre chose euh là on a on suppose qu'on a compilé on l'a installé dans le système il faut changer l'environnement de 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 voilà alors il faut changer l'environnement de travail pour euh que le nouveau node js remplace l'ancien entre guillemets donc en fait j'ai euh alors alors j'ai j'ai fait un j'ai fait un j'ai fait un script alors je suis en train de voir ce que j'ai j'ai un j'ai un on va node alors c'est pas un script le script marche pas hein il faut juste euh en fait faut faire euh faut changer le chemin pour pouvoir charger les nouveaux node js donc en fait euh ce que je fais c'est que je fais source euh la commande source en bâche euh pour charger le nouveau chemin euh et euh à partir de ce moment là j'ai le nouveau node js dans la fenêtre qui est qui accessible donc après je fais ce qui est marqué sur la page là corepack enable corepack enable voilà enfin moi je l'avais déjà fait donc voilà bref on retourne là et ils disent de d'aller dans le répertoire à la base de Joplin donc moi j'ai déjà téléchargé Joplin j'ai fait la même chose que pour node j'ai téléchargé Joplin avec la commande git clone mais l'url de Joplin de Joplin euh de de Github et ici il faut taper yard install ça prend un certain temps alors il se peut qu'il y a des packages qui se téléchargent pas tout de suite je sais pas pourquoi donc il faut exactement recommencer mais en fait quand on fait ça ça prépare euh euh Joplin à fonctionner et une fois que ça fonctionne donc là euh euh donc on a chargé l'environnement avec cette commande là euh 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 j'ai l'organisation d'un petit outil en plus apparemment qui est nécessaire pour euh euh pour node enfin pour Joplin euh ensuite euh euh je vais dans répertoire Joplin et je tape yarn install ça prend un petit moment donc il faut patienter et une fois que c'est fait je vais dans package je vais dans package desktop et je lance la version de développement de Joplin avec yarn start en fait euh a priori ça lance un petit serveur euh qui est en node.js et qui permet de faire fonctionner l'application Joplin donc je la lance et une fois lancé donc c'est là que ça devient un peu compliqué euh voilà ce que ça donne donc alors je vais remettre euh cette fenêtre là à l'intérieur voilà euh ce bout là normalement n'est pas visible dans l'application euh euh mais je voulais voir pourquoi il y avait des des petits bugs d'affichage ici et en fait je me suis orienté assez rapidement sur les feuilles du style en fait là quand on passe la souris sur cette côte sur ce côté là on voit euh voilà que ça correspond à un endroit dans la page donc j'ai cliqué là ensuite je vais dessus là je regarde où ça donne sur les feuilles du style et puis bah j'ai euh euh j'ai plus ou moins euh bidouiller ça en fait donc là on peut voir les 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 styles en dessous alors je sais que c'est petit mais je peux pas agrandir là je sais pas pourquoi donc euh il suffit d'activer plus ou moins des feuilles du style et voir euh peut-être euh si ça vient de là et effectivement euh j'ai trouvé quelque chose qui permet de contourner le bug pas de le résoudre et donc euh une fois que j'ai trouvé la 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 changement de la feuille du style à faire je l'ai appliqué sur mon jeu plein normal et j'ai vu que ça fonctionnait donc le changement qu'il faut faire il est il est euh alors on va pas le voir ici euh alors je vais arrêter l'autre j'en ai plus besoin donc en fait euh euh jeu plein je vais te montrer euh jeu plein euh il y a un fichier voilà user voilà donc c'est ça il faut créer ce fichier ici là enfin j'ai voilà si j'ai trouvé qu'il fallait faire ce fichier là mettre ça dedans et ça résolu le problème donc voilà comment on fouille euh des petits bugs par ci par là quand quand il y a besoin donc en fait voilà il faut euh il faut parfois aller chercher un peu plus euh quand on fait l'admire son système il faut parfois chercher un peu plus alors euh je sais que ça peut paraître euh compliqué là mais c'est à force de refaire et de refaire et de refaire et de refaire des compilations de packages enfin des packages oui des packages que j'ai fait à l'époque euh qui m'a fait apprendre un peu à chercher comme ça et donc voilà comment on s'en sort donc je te dis à très bientôt alors il y a un lien sous la vidéo pour euh pour euh si tu veux que je t'envoie des vidéos comme ça de temps en temps donc euh tu cliques en dessous tu verras euh ce que les les choses que je peux t'envoyer par e-mail et j'ai un discord si tu veux poser des questions sur l'administration système euh dans les mails que tu vas recevoir il y en aura un euh où il y aura le lien vers le discord alors le discord c'est un serveur de discussion et tu peux euh t'y connecter alors pour l'instant c'est un service que je viens juste de lancer donc je sais pas bon au moment où tu regardes la vue il regardera la vidéo tu verras s'il existe toujours ce serveur euh voilà bon je te dis euh alors n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si jamais ça t'intéresse et je crois que c'est la première fois que je conseille de s'abonner euh et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut 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 Merci.